Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1, qui va vous permettre d'experger en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, et ensuite il va falloir aller près d'un pad comme ceci et rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Ensuite vous mettez point d'interrogation, V égale, et là vous allez mettre la version 74, donc 7 et 4. Donc il faudra vraiment bien mettre cette version-là de la map, parce que sinon si vous allez sur une version supérieure ou inférieure, vous ne pourrez pas réaliser le glitch, parce que le glitch ne fonctionne que dans cette version-là. Donc notez bien exactement le même code que je vous montre à l'écran. Et bien entendu le code sera en description et en commentaire épinglé. Alors ensuite vous acceptez et vous appuyez sur carré pour accepter le code, là vous attendez que la map se charge tout simplement. Donc on va attendre que la map se charge. Alors en attendant je tiens à vous rappeler que vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc mon code c'est SCM, je vais vous montrer comment l'écrire juste après. De toute façon vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule, peu importe et merci à tous ceux qui le font. Alors quand la map est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Et là justement ils vont vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Donc vous faites triangle, si vous voulez me soutenir vous mettez SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe et ensuite vous appuyez sur carré pour accepter et comme ça, ça mettra mon code créateur dans la boutique Fortnite et merci à tous ceux qui le font. Ça fait super plaisir. Alors ensuite, quand vous avez rentré le code, vous appuyez sur options, vous allez dans menu et vous allez cliquer sur lancer le jeu pour lancer la partie. Quand la partie va se lancer, ce que vous allez faire c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc regardez ici, il y a une petite image orange, rose de Squid Game. Juste à côté de cette image et à côté de la SCAR qui est juste ici, il y a un petit bouton qui se cache, interagir. Donc voilà, regardez juste ici. Il faut bien se placer pour pouvoir le voir et qu'il apparaisse. Ensuite vous appuyez sur interagir et là vous arrivez sur un autre endroit de la map. Donc à ce moment là, vous allez aller dans votre inventaire en cliquant sur flèche du haut et ensuite vous lâchez votre pistolet laser parce qu'on n'en a pas besoin. Donc le transform accessoire, vous l'enlevez. Ensuite vous allez créer une rampe comme ceci. Vous allez créer une rampe, un plat, deux plats. Là ici au-dessus de cet arbre, vous allez faire une petite émote. Voilà, très important au-dessus de cet arbre. Donc prenez des points de repère de ce que je suis en train de faire. Donc là vous recréez des rampes, là vous créez des plats. Ensuite vous créez une rampe pour monter plus ou moins au-dessus de cet arbre. Là vous faites une petite émote. Donc ça c'est le deuxième arbre où il faut faire une émote. Ensuite vous recréez des plats et vous allez vous placer au-dessus de cet arbuste, enfin de cet arbre et vous allez faire une émote. Hop, voilà. Logiquement vous pouvez même descendre comme ceci. Donc descendez, allez près de l'arbre et faites une émote. Voilà. Ensuite quand vous avez fait les quatre émotes, vous vous dirigez par ici, donc vers la map. Ça va vous téléporter directement dans la map comme ça vient de me le faire. Ensuite quand ceci est fait, vous allez vous diriger... Je ne sais plus c'est lequel côté. Je crois que c'est ce côté-là. Donc ce côté-là, vers cette petite île, là où il y a le fusil à pompe primitif de l'assassin de la flèche. Là vous allez créer deux rampes. Ensuite vous allez créer des sols. Et vous allez rejoindre cette île qui est juste là. Donc ne vous trompez pas d'île. Et vous allez rejoindre le palmier de gauche. Donc le grand palmier de tout à gauche. Hop, on va recréer une rampe, deux rampes. On va recréer des plats. Et on rejoint le palmier qui est juste là. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Quand vous êtes près de ce palmier, là vous allez faire une émote. Et normalement ça va vous téléporter à un autre endroit. Hop, donc là ça ne m'a pas téléporté. Ah voilà, là ça m'a téléporté vers un autre endroit. Donc quand vous êtes dans cet endroit-ci, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous coller au mur du matelas. Donc c'est un matelas qui est sur le côté. Vous vous collez au dos du matelas et regardez. Boum, je gagne des XP. 3 000. Là moi j'ai gagné 3 000. Mais la personne qui a fait ce glitch a gagné 16 000 en une seconde. Donc est-ce que si je reste ici, ça va me donner des XP sans que je ne fasse rien ? Je ne pense pas. On va attendre quelques secondes, mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment passer la limite. Ah, quoique, attendez, 460. Est-ce que c'est parce que j'ai bougé ? On va attendre un peu. On va voir si je gagne sans rien faire. Ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est la première partie du glitch. Après je vais vous montrer la deuxième partie. Donc j'ai l'impression que je ne gagnerai rien. On va réattendre un petit peu. J'ai gagné 457, mais je pense que c'est parce que j'ai passé la limite. Donc là on va voir si je gagne vraiment. Là je suis bien collé au matelas. On va voir s'il est en quelques secondes, je gagne quelque chose. Ça n'a pas l'air. Ok, donc je pense qu'il faut absolument bouger. Voilà, vous avez vu, j'ai bougé. Et là je gagne des XP. Donc au pire du cas, ce que vous faites, c'est que vous tournez en rond. Vraiment, ça pourrait peut-être fonctionner. On va voir. Si je tourne en rond comme ça. Ouais, ça fonctionne. Ou si vous arrivez à bloquer vos élastiques, un élastique sur vos analogues pour que ça bouge comme ça en rond, il y a moyen que vous preniez des XP sans rien faire. Donc si je fais comme ça, est-ce que ça fonctionne ? J'ai l'impression que oui. On va voir. Donc là, imaginons, je mets un élastique comme ceci. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, effectivement, ça fonctionne. Donc là, moi, je gagne 220 par 220. Ce n'est pas énorme, vous allez me dire. Mais c'est possible que vous, vous gagnez beaucoup plus d'XP. Moi, je gagne très peu d'XP parce que tout simplement, mon compte est déjà full XP. J'ai déjà atteint plusieurs fois mes limites. Donc vous, c'est possible que vous gagnez beaucoup, extrêmement, beaucoup plus d'XP. Donc là, je vais vous montrer un deuxième glitch que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais faire réapparaître. Voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer un autre glitch que je vous ai présenté tout à l'heure à 16h. Donc le glitch, ça se faisait derrière le bouton qui est juste ici. Voilà, le bouton des couleurs. Donc là, je mets trois rampes. Un, deux, trois rampes. Un plat. Ensuite, je fais une danse au milieu du plat. Une émote. Voilà. Ensuite, sur la gauche, je recrée six rampes. Deux, trois, quatre, cinq, six. Je remets un plat. Ensuite, je fais une émote en plein milieu du plat. Hop. Et ensuite, à droite, je remets cinq rampes. Un, deux, trois, quatre, cinq rampes. Et je mets un plat. Et là, normalement, si j'ai bien fait les émotes, il y a un petit bouton qui est apparu. Appuyez sur carré. Donc là, j'appuie sur carré plusieurs fois. Et là, ça va faire apparaître des boutons qui sont juste ici. Donc, parfait. Je remets un plat ici. Et là, regardez, quand je vais appuyer sur les boutons, je vais gagner des XP. Hop. C'est parti. 24 000. 49 000. 52 000. 52 000. Voilà. Soit vous faites le premier glitch que je vous ai présenté près des matelas et vous tournez en rond pour gagner des XP sans rien faire. Ou soit vous faites ce glitch-là. Ou soit vous cumulez les deux. Mais regardez, ici, je ne gagne plus d'XP. Donc, si je veux regagner des XP, il faut que je retourne à l'accueil et que je re-rende dans la map et que je refasse le glitch à chaque fois pour regagner des XP. Donc, voilà. Et bien entendu, moi, là, j'ai gagné 52 000. La personne qui a fait le glitch que j'ai vu sur Internet, lui, il a gagné, je crois que c'était 110 000, 150 000. Donc, bien entendu, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez gagner 150 000 XP comme 50 000 XP comme moi, j'ai gagné. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !